Je suis Batman, salut tout le monde ! De majestuosité, de virtuosité ! Comment ai-je pu louper ça ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là... Ah bah là, on va se rattraper, mesdames et messieurs ! Bah ouais, plus de 10 ans que ce jeu est arrivé sur console, PC, il y a eu aussi la Game of the Year, bref, après, il a été porté sur tout un tas de plateformes ici et là, et même qu'on peut retrouver, d'ailleurs, sur PS4 et Xbox One, avec la Arkham Collection. Très clairement, un jeu qui aura marqué son temps, marqué les esprits, qui sera même, à la limite, on peut le dire, devenu, limite, une, comment dire, une direction à prendre pour les jeux de super-héros. Très clairement, cet épisode, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est devenu l'un des meilleurs jeux de super-héros de tous les temps, l'un des meilleurs jeux Batman de tous les temps, et peut-être même l'un des meilleurs jeux de sa génération, ni plus ni moins. Il a vraiment fait du bien. Définitivement, il a fait du bien. Eh bah, on va lui rendre un petit hommage, mesdames et messieurs, c'est parti pour... Batman Arkham's Island ! Oh yeah ! Eh bah, c'est parti ! Oui, vous ne voyez rien, c'est normal. Mais regardez, on claque des doigts, et ça apparaît. Ah, c'est beau, la magie, quand même ! C'est magnifique, la magie ! Eh bah, voilà, nous y sommes ! On va d'ailleurs être sur la version PC, mesdames et messieurs, puisque vous le savez, bien sûr, le jeu peut être trouvé sur console également, et rappelez-vous de cette belle époque Out 2009, un jeu que beaucoup, beaucoup de gens ont attendu, et pas qu'un peu, moi j'ai fait partie aussi des gros, gros fans qui l'attendaient énormément, et d'ailleurs, on va se refaire, tiens, une nouvelle partie, juste pour vous montrer un petit peu l'introduction, pour voir déjà à quel point, à l'époque, le jeu, il a mis, mais des roostes, mais hallucinantes, il t'a mis des... C'est même pas des gifles, en fait, c'est des coups de poing, mais alors, coup de poing, coup de pied, tout ce que tu veux, quoi, tellement c'est incroyable ! Regardez-moi cette introduction, là, avec, évidemment, The Symbol, The Batman, The Dark Knight, le chevalier noir, et là, de toute façon, c'est simple, dès qu'on a vu l'intro, on s'est dit, ouais, c'est bon, ok, c'est bon, take my money, on y va, parce qu'il y a eu une démo à l'époque, je me souviens, moi, j'avais fait la démo sur PS3, j'étais comme un dingue, j'ai fait, putain, je vais enfin voir ce que ça donne et tout, j'étais comme un fou ! Bon, à un moment donné, je me suis dit, ah, on va peut-être aller voir Gotham et tout ça, bon, en fait, finalement, non, on apprend que c'est plus, évidemment, une, comment dire, un jeu qui allait se centrer sur l'asile d'Arkham, et là, regardez-moi ça ! The Batmobile ! Oh, punaise, la classe de la Batmobile ! De toute façon, il y a plein de plans comme ça dans le jeu qui vont être vraiment excellents, et qui vont montrer à quel point le jeu, eh bien, il a ce petit quelque chose. Regardez-moi ce plan juste après, avec la Batmobile qui arrive, regardez-moi ça, ça, c'est magnifique ! Et surtout, le plan, ici. Ouverture de la porte. Ah, punaise, regarde ça, tout le monde ! Regarde ça, c'est magnifique, c'est beau, c'est exceptionnel ! Évidemment, avec... Hé, Charpy, j'adore ce que tu as fait de cet endroit. Pour vous, c'est le directeur Char. Pause ! Hé, Frankie, comment va la petite famille ? Est-ce que je vous ai manqué ? La perle clôt de moi ! Eh bien, voilà ! C'était avec une VF, mais alors, de feu de Dieu, mesdames et messieurs ! Là, clairement, je me suis dit, ouais, ok, d'accord, c'est bon, ça va être exceptionnel en tout point. Faut le dire, moi, ce jeu, je l'ai attendu pendant des plombes. Quand je voyais, d'ailleurs, les premiers retours, je me disais, putain, ça va être vraiment, mais énormissime. Je pense que je vais baisser un tout petit peu le son quand même, malgré tout, on sait jamais. Même si, normalement, j'ai réglé pour que tout soit bon, hein, mais bon, on sait jamais comment ça se passe. Là, ça devrait aller un petit peu mieux. Et je l'ai attendu comme un ouf, hein. J'ai fait la démo, j'ai dit, ok, c'est bon, je suis en terrain conquis, ça me va. J'ai préco le jeu sur le Square Enix Shop, et donc, du coup, je l'ai reçu le vendredi. Rappelez-vous, je l'ai reçu le vendredi dans l'après-midi. J'ai déballé le collector, j'ai fait l'unboxing sur la chaîne. Et juste après, je dirais, allez, le samedi soir, j'avais terminé le jeu. C'est vous dire si je l'avais bien torché, ce jeu. C'est vous dire si je l'avais vraiment bien torché. Mais je l'ai adoré, je l'ai adoré. Je vous invite d'ailleurs à aller revoir mon test de l'époque. Alors, peut-être qu'il sera sur Dailymotion, et peut-être que je l'aurais remis sur YouTube si j'ai encore le fichier d'initial. Alors, attention, ça pique un petit peu. Honnêtement, je préfère vous prévenir. Mais quel jeu ! Mais quel jeu ! C'était incroyable, franchement. C'est un jeu, encore une fois, et je le redis, qui a mis, mais tellement un... Qui a fait tellement de bien, en fait, au jeu de super-héros. Il a mis un coup de pied dans la fourmilière, et pas qu'un peu, c'est juste impressionnant ce qu'il a fait, de par son ambiance, de par sa mise en scène, de par son gameplay, en fait, tout simplement. Parce que là, en plus, on voit, bien sûr, le Joker. On l'amène dans l'asile d'Arkham, et vous savez bien ce que ça veut dire. L'asile d'Arkham, il n'y a pas que le Joker. Plein de clins d'œil, il y a plein de méchants, justement, de l'univers de Batman, qui font évidemment plaisir. Là, je vais revenir sur ma sauvegarde principale. Là, on va faire un petit peu de mode défi. Puisqu'il faut savoir que quand tu... Comment dire ? Quand tu veux continuer le jeu de base, le problème, c'est que quand t'as fini, il n'y reste plus grand-chose à faire, en fait, dans le jeu. Puisqu'on va dire qu'en gros, à part quelques petits menus ennemis, ici et là, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent quand on termine le jeu après. À part, évidemment, le mode défi. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire, pour que je puisse vous montrer, justement, un petit peu, comment ça se passe ? Parce qu'il faut savoir qu'au fur et à mesure de votre avancée dans le jeu, vous débloquez des défis, notamment un mode défi en mode combat ou en mode, entre guillemets, chevalier silencieux. Et on fera, évidemment, un petit peu tout ça pour voir ce que ça donne. Moi, c'est ça que j'ai adoré dans le jeu. C'est qu'il est ultra généreux. Mais alors, quand je dis ultra généreux, il est ultra généreux avec les fans, tout simplement. Voilà, les fans voulaient un jeu Batman avec, bien sûr, pas mal de trucs qui fonctionnent bien, avec, justement, l'univers de Batman, eh bien, on l'a. On a les clins d'œil aux différents ennemis du jeu. On a, évidemment, l'ambiance, mais vraiment sombre et comme il faut. Pas comme les films de Fumarer sur le Batman, on s'en souvient tous. C'était magnifique. Ah, Free, c'était Gibril, tout ça, tout ça. Donc, du coup, on se dit, ouais, franchement, ça fait plaisir. C'est un jeu qui a, tout simplement, régalé de par sa qualité, de par son visuel également. Ça, il ne faut pas l'oublier, parce que, visuellement, on était sur de l'Unreal Engine 3 et même si on s'est dit, à un moment donné, ouais, ça va être peut-être un petit peu dégueulasse, eh bien, pas du tout. Et, évidemment, alors là, évidemment, ça, c'est magnifique. Et puis, en plus, il y a été carrément dans le trou V.C. Spartan, mais direction avec Batman. Là, on a vu la fameuse glissade. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont, entre guillemets, je ne vais pas dire détesté, mais beaucoup de gens n'ont pas forcément apprécié, en fait, ce système où, bah, Batman, en fait, dans son système de combat, il glisse. Écoutez, moi, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Je n'ai pas trouvé, en fait, que c'était un vrai problème à proprement parler. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, j'ai l'impression que c'est un faux problème, en fait, tout simplement. C'est un faux problème. Là, ce qu'on avait là avec ce gameplay, c'était un truc, mais magnifique et magistral. Un truc qui s'enchaîne comme tu le veux, avec des coups que tu vas balancer comme ça, comme tu le souhaites, comme tu veux. Un système d'esquive, de parade. La parade, évidemment, avec la cape, tu pouvais bien sûr utiliser les bonus, avec les batarongs, par exemple, tu vois, ce genre de truc. Et là, tu te dis, ok, d'accord, super. Ce qui était bien aussi, et ça, c'est quand même un point très appréciable également, la caméra, qui se met judicieusement bien, ouais, c'est dur à dire, judicieusement, qui se met judicieusement bien pour que, justement, tu puisses enchaîner le jeu comme tu le souhaites. Eh bien oui, eh bien oui, ça fonctionne. Et du coup, ça fonctionne tellement bien. Voilà, c'est un tout. Ce système de combat va évidemment évoluer avec les épisodes, Arkham City, Arkham Origins, et même Arkham Knight, pour ne citer que lui. Bref, c'est un jeu fondamentalement qui va vraiment, comme je l'ai dit, dépoussiérer tous les jeux de ce type, et apporter vraiment quelque chose, une profondeur de gameplay qu'il n'y avait pas dans les anciens, enfin, en tout cas, qu'il n'y avait pas dans les autres jeux. Parce que c'est vrai que les jeux Batman, et même les jeux de super-héros en général, on n'a jamais été véritablement bien gâtés par la nature. Ça, c'est une évidence, et malheureusement, parce que franchement, il y avait vraiment moyen de faire quelque chose, mais là, on va dire qu'avec la puissance à l'époque de la 360 et de la PS3, et puis du PC, bien sûr, eh bien, on pouvait faire de belles choses. Regardez, là, voilà, on va être en mode chevalier silencieux. On va commencer à placer, eh bien, des petits pièges à droite, à gauche. Là, qu'est-ce que je vais faire ? Là, j'ai mis de toute façon un petit piège ici et là pour pouvoir avoir ces deux-là. Qu'est-ce que je fais ? Je fais exploser. Bam ! Voilà, donc là, on a eu les deux ici. Donc là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Là, forcément, tout le monde va rameuter le quartier. Je pense d'ailleurs que je peux même me mettre ici sur celui-là. Oui, il va venir, regardez, hop, je me mets en mode chauve-souris. Lui, il ne me voit pas. Hop là, et voilà, il passe par là. Donc normalement, il aurait pu passer ici. Comme ça, j'aurais pu la voir. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, là maintenant, ils sont un petit peu en alerte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre de voir justement s'ils vont revenir dans le coin. Logiquement, je suis ici, ils ne me verront pas. Alors oui, ils sont peut-être un petit peu débiles, évidemment, parce qu'on va se dire, quand même, on ne voit que ça, on ne voit qu'une grosse chauve-souris. C'est quand même incroyable. Bon, c'était un petit peu, c'est un jeu vidéo, évidemment, ça reste un jeu vidéo. On pouvait donc se mettre en mode détection pour voir justement où étaient un petit peu les adversaires. A savoir qu'ils flippaient quand même pas mal. Donc du coup, qu'est-ce que ça apportait derrière tout ça ? C'est-à-dire, ça apportait le sentiment de peur dans le jeu. Le sentiment de peur que l'on ressent, en fait, à la fois dans les films Batman, mais aussi dans les comics, parce que, Batman inspire la peur. C'est ça aussi la différence. Là, à la limite, je peux même, si je le veux, c'est peut-être descendre. On va essayer de descendre. Hop, voilà. Et hop, l'élimination silencieuse. Voilà. Là, on a été ultra silencieux et tout de suite, après, on remonte. Voilà. On entend toujours d'ailleurs, je crois de mémoire, le Joker qui parle parce qu'il dit, attention, il se passe quelque chose, c'est quoi ce bordel ? Regarde, tu vois, lui par exemple, il est là. Voilà. Je... Pas trop tard. Ah, trop tard, il est passé, il est passé trop tard. Enfin, il est passé, oui, il est passé beaucoup trop tard, donc du coup, je ne l'ai pas eu. Parce que j'aurais pu le choper comme ça, justement, en mode chope-souris. Donc ça, ce n'est pas grave. On va re-grimper. Voilà. Et donc, on avait ce genre, en fait, de salle, entre guillemets, dans le jeu. Le jeu, ce n'était pas un monde ouvert, c'était un semi-mond ouvert, semi-open world qui était donc proposé dans le jeu. Et en fait, tout simplement, tout le jeu allait quasiment se passer dans l'asile d'Arkham et même définitivement dans l'asile d'Arkham. On n'allait pas à Gotham, c'est ça que je veux dire, on n'allait pas à Gotham. Gotham, ce n'était pas prévu, en tout cas dans cet épisode. Il n'y avait pas la Batmobile, on ne pouvait pas la diriger, ce genre de choses. La Batmobile, c'est arrivé beaucoup plus tard puisque c'était donc pour Arkham Knight. Avec justement cette ouverture encore plus grande, encore plus importante justement pour le jeu. Alors lui, justement, est-ce qu'il ne va pas passer dans le coin ? Ah, tu vois, là ils ont peur. Là, ils ont peur, ils ne veulent plus trop agir. Donc nous, on va passer de l'autre côté. Voilà. Là, on sent qu'il va peut-être passer ici. pas impossible qu'il passe là. Alors est-ce que je peux à la limite essayer ? Ah non, je ne l'aurais pas. Je ne l'aurais pas. Il est beaucoup trop sur le côté. Et c'est ça en fait qui est excellent, c'est que dans l'asile d'Arkham, du coup, on avait ce genre de trucs, des petits modes, un espèce de mode détective pour voir par exemple certains trucs avec le mode détection ou ce genre de choses. Le truc aussi qui permettait notamment, tu vois, il est là-bas, on pourrait essayer de le choper là-bas. Le truc qui permettait notamment aussi d'avoir ce genre de combat en mode silencieux ou le combat classique avec donc pas mal d'ennemis aussi à combattre qui vont évoluer au fur et à mesure du temps. Enfin franchement, le Batman Arkham Asylum a posé les bases mais fondamentalement a posé les bases d'un nouveau genre de jeu de super-héros beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus, soit dit en passant et on peut le dire ainsi, beaucoup plus sympathique à jouer parce que définitivement le jeu, il était ultra sympathique. C'est incroyable le plaisir de jeu que moi que j'ai eu sur ce titre. C'était fabuleux. Vraiment, vraiment, c'était fabuleux à ce niveau-là. Est-ce qu'il va passer par là ? Non, il ne va pas passer par là mais ce n'est pas grave. On va. Moi, je vais passer là. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Ouh oh oh ! Il a failli me voir quand même ! Il a failli me voir quand même, mine de rien. Donc, j'ai failli me faire avoir. Parce que forcément, il arrive parfois à se tourner. Hop, et ben voilà. On va l'avoir dans les chiottes, comme ça. Hop, on est discret. Nickel. Et normalement, voilà, il y a son pote qui va arriver. Ah, peut-être que son pote, je peux l'avoir. Alors, attends, est-ce que je vais essayer, est-ce que je peux essayer d'avoir son pote ? Peut-être que je l'aurai comme ça. Ah, pas sûr. Ah, pas sûr. Non, pas sûr. Il est trop... Ah, par contre, attends, il va passer là. Ouh, il va passer là. Ah, il va passer là, on va l'avoir. Attention, vous êtes prêts ? C'est parti. Et voilà. Et on l'a eu grâce au gel. Magnifique. Je pense que c'est bon. Ah non, il n'est pas mort. Et merde, je pensais qu'elle est... Enfin, mort. Batman ne tue pas, n'oubliez pas. Mais, je pensais qu'il allait trop immobiliser, mais ce n'était pas suffisant. J'avais oublié qu'il fallait après en rajouter une petite couche. Enfin, voilà, vous voyez rien que ça, déjà, vous de vous dire. Punaise, mais le jeu, c'était ouf, quoi, c'était déjà incroyable à ce niveau-là. Eh ben ouais. Voilà, Batman, c'était ça. Batman Arkham Asylum, c'était vraiment ça. Et je vous dis, ah, voilà, c'est bon, on va l'avoir comme ça. On va l'avoir comme ça. Allez, viens, mon cochon. Là, c'est magnifique. Et voilà, l'élimination inversée. Et ça, c'est beau. Et c'est ça que j'ai aimé dans le jeu. C'est un tout. Ce jeu est un tout. Surtout qu'en plus, on parle quand même de Rocksteady. Rocksteady qui, à la base, il faut quand même le dire, il n'y avait pas eu de gros, gros projets à l'époque. Et la plupart des jeux qu'ils avaient lancés, ce n'étaient pas non plus des super, super gros jeux. Là, les mecs te balancent un truc comme ça, quoi. Tu te dis, ah ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Regarde, on va faire celui-là, je pense. On verra un peu plus au niveau de la baguère. Au niveau de la baguère, évidemment. Puisque plus on avançait dans le jeu, et plus on pouvait bien sûr débloquer après tout un tas de modes, enfin de cartes du mode défi, ce genre de choses. Et là déjà, là déjà, parce que forcément, les ennemis commençaient à devenir beaucoup plus, comment dire, chiants. Oui, on va le dire comme ça. Il y en a un qui se protégeait, donc du coup, il fallait mettre un petit coup de cap pour pouvoir les avoir. Et donc là, ça commençait à devenir bien, bien, bien saoulant, parce qu'il fallait essayer, évidemment, de millimétrer ton gameplay pour que ça fonctionne bien. Et bim ! Voilà, ça c'est beau. Amélioration, évidemment, comme ça, avec le système de combo, le système de scoring. Je vous l'ai dit, en plus, c'est un jeu qui a vraiment une bonne ambiance. On sentait, l'Unreal Engine 3, on sentait que c'était un moteur qui n'était pas non plus des plus incroyables, mais il a fait le taf nécessaire, tout simplement. Et puis l'ambiance musicale, enfin, on en parle de l'ambiance musicale, franchement. Limite, on avait enfin un vrai thème de Batman dans les jeux vidéo. voilà. C'est vrai que ça a tardé à arriver à un vrai thème dans les jeux vidéo de Batman et pourtant, on l'a eu. Et pourtant, on l'a vraiment eu. Et c'est ça qui a fait, là aussi, ultra plaisir. Pourquoi ? Parce que, limite, dès qu'on l'entend, on sait que c'était ça. On sait que c'est ça. C'est pour ça, croque-c'était dit, pendant longtemps, on s'est dit, est-ce que justement, ils vont nous faire, pourquoi pas, un nouveau, soit un nouveau Batman ou même tout simplement un nouveau Superman. On a toujours un petit peu attendu. ça, c'est regrettable parce qu'on n'a jamais eu vraiment d'informations sur le prochain projet de Rocksteady. J'ai hâte de savoir vraiment ce que ça va être. Donc, du coup, on sait que ça sera certainement pas Batman puisque maintenant, Batman, ils ont fait le nécessaire sur cette licence. Mais ce qui est sûr, c'est que, bah voilà, honnêtement, ça fait partie pour moi des jeux que j'ai vraiment appréciés. Et je vous dis, honnêtement, n'hésitez pas, n'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez pas fait parce que si vous ne l'avez pas fait, c'est même le moment ou jamais de le faire. De toute façon, aujourd'hui, le jeu, il est trouvable vraiment à pas cher. Il est trouvable vraiment à pas cher, donc n'hésitez pas. Vous pouvez le trouver aussi, comme je l'ai dit, sur Xbox One ainsi que sur PS4. Faites-vous plaisir, quoi. Voilà, tout simplement, faites-vous plaisir parce que c'est... Je vous l'ai dit, si c'est un jeu que vous n'avez pas fait, c'est véritablement celui-là qui a... Je ne vais pas dire que tout le monde est d'accord, mais quand je vous dis qu'il a posé les bases, quand je vous dis qu'il a posé les fondations à ce qui est devenu le jeu de super-héros, bah ouais, franchement, ça fait ultra, ultra, ultra plaisir, voilà. Puis encore une fois, cette VF, cette VF, mais alors d'une qualité, mais d'une qualité incroyable et à insoupçonner, ça aussi, c'est ça qui fait plaisir. C'est encore une fois là où l'on voit la volonté pour le studio et les gens... Ah oui, avec le gros là. La volonté pour le studio d'être généreux avec les fans et de se faire plaisir. Pareil, quand tu allais notamment dans les biographies, les figurines, t'avais plein, 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 plein de trucs justement qui t'expliquaient plein de choses. Là, par exemple, avec le The Riddler, avec Edward Nygma, t'avais ici Catwoman, plein de petits trucs comme ça. Pareil, t'avais des figurines que tu débloquais au fur et à mesure, avec Poison Ivy, voilà. Ça, c'est ça qui fait plaisir. C'est pour ça que je dis que cet épisode, pour moi, a été vraiment la pierre angulaire. Ça a été vraiment celui qui a posé les fondations pour ce qu'allaient devenir finalement les autres jeux du même acabit et du même style. Certes, on attend toujours maintenant les autres jeux du même style et dans le même univers. Bon, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir, parce qu'on sent que Rocksteady avait quand même le talent. Ça, c'est sûr. Donc, on attend. On attend parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Pareil, là, on voit les fameux défis de l'homme mystère. Il te donnait en fait tout simplement un indice de ce qu'il pouvait y avoir quelque part dans le niveau. Voilà, là, le défi, c'était Zaz, je sais pas quoi. Et bien, en fait, c'était à toi de te démerder. Voilà. C'était à toi de te démerder et de trouver finalement quel était donc le trophée adéquat et ainsi donc le récupérer. Ce qui permettait d'avoir le fameux taux de complétion qui s'ajoutait évidemment ici et là. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était un jeu à patounes, mais bon, on en était quand même pas loin forcément. Puis bon, voilà, ce système avec le grappin, le fait que tu pouvais soit te la jouer infiltration, soit te la jouer action, c'est un jeu qui laissait tout simplement l'envie au joueur de faire ce qu'il avait envie de faire, voilà, tout simplement. Et puis, voilà, le fait justement de concentrer son action dans l'asile d'Arkham, c'est ça aussi qui faisait plaisir, je pense, dans ce jeu. C'est ça aussi qui faisait indubitablement plaisir parce qu'on sentait une fois de plus que c'était bien fait et qu'on avait essayé d'adapter au mieux justement l'univers de Batman, notamment en se centralisant sur cet élément-là en particulier. On verra bien sûr que par la suite, après le jeu s'est agrandi, il y a eu des personnages aussi qui sont arrivés en plus, notamment avec le Arkham City. Peut-être qu'on reviendra un jour dessus aussi quand on fêtera ces 10 ans parce que je pense que d'ailleurs les 10 ans de Batman Arkham City, ça sera dans pas longtemps. Je ne sais plus si c'était 2011, 2012, je ne sais plus exactement parce que là déjà c'est 2009 et on est déjà en 2020 donc à mon avis Arkham City, pareil, on va fêter son anniversaire dans pas trop longtemps non plus. Bref, que dire de plus ? Batman Arkham Asylum c'était putain de génial. C'était exceptionnel et même si c'est un jeu qu'aujourd'hui tu peux te retorcher en 8 heures, 7-8 heures grand maximum quand tu le connais très très bien, même si le jeu était un peu plus enfermé, un peu plus exigu forcément vu que c'est l'asile d'Arkham en fait c'est celui qui a clairement je trouve l'âme Batman au plus profond de son être voilà tout simplement et c'est tellement bien c'est tellement génial et je vous dis à l'époque quand j'ai payé le collector même si le collector il était dégueulasse le collector il était infect vraiment avec le batarang en plastique je ne sais pas à quoi j'avais fait l'unboxing n'hésitez pas à aller le voir c'était dégueulasse mais par contre le jeu à côté une pépite c'est simple oui c'était une pépite une pépite d'or voilà un véritable chef d'oeuvre et bah des jeux comme ça mesdames et messieurs bien sûr que j'en veux et peut-être même aussi pour les autres Batman évidemment voire même d'autres super héros ce qui est tout à fait possible allez mes gens on va se quitter là dessus je suis très content d'avoir reparlé de ce Batman Arkham Asylum comme je vous l'ai dit si vous voulez plus d'informations de ce que je pense vraiment en long en large en travers du jeu il y a le vidéo test qui est présent soit sur Dailymotion ou sur Youtube si j'ai pu remettre la vidéo sur Youtube attention la qualité est d'époque donc ça pique un petit peu les yeux je préfère vous prévenir et puis bah si c'est le cas évidemment encore une fois et si vous allez apprécier n'hésitez pas un petit partage petit like j'aime bien ce genre de vidéo justement retour un peu 10 ans comme ça en arrière 10 ans 11 ans 12 ans voire même plus ça permet de se remémorer un petit peu quand même les bons moments qu'on avait passé sur ces jeux là bah là la preuve c'est toujours aussi bon c'est toujours aussi agréable c'est toujours aussi sympathique et j'espère que vous ça vous fait plaisir merci beaucoup des bisous et à très bientôt pour de prochaines aventures ces robustesses et vive les jeux vidéo salut tout le monde et à la prochaine tcha tcha tchao